Musique A peine installés, ils attirent déjà toute la lumière. Les deux trompent le monde de Didier Faustino. Ses immenses postes d'observation en inox polif à son miroir ont trouvé leur place sur la promenade des Guinguettes de Roche-Taillé. Et pour l'artiste venu assister au montage, l'expérience est troublante. C'est toujours extraordinaire la première fois. On peut projeter 36 000 choses, l'expérience physique n'est jamais la même. Pour moi il y avait un rapport à la disparition de l'observateur. L'idée c'était vraiment que le corps puisse être absorbé par le paysage. Quand on se promène dans un paysage, on est toujours à distance. Et là l'idée c'est de venir s'immerger dans le paysage et oublier tout ce qu'il y a autour. Des paysages qui se confondent et se mélangent. Une lumière qui varie au gré des nuages. Bien calée dans son cocon, c'est une vue à 360 degrés qui s'offre aux promeneurs. Des promeneurs qui doivent maintenant s'approprier l'oeuvre de Didier Faustino. Je ne sais pas comment ils vont se l'approprier. Je pense que ça va être un point de vue. Comme tout point de vue type Belvédère, les gens vont aller pour regarder. Il y a des gens qui ressentiront quelque chose et d'autres non. Il y a toujours une part d'imprévisible dans l'usage. Mais je pense que c'est une véritable invitation. Parce que d'un seul coup on a l'impression qu'on monte au ciel pour s'asseoir dans un... En tout cas je pense que les gens vont avoir envie d'essayer au moins une fois. Et donc si on se dit que tous les jours il y a des personnes nouvelles qui vont passer par là. Peut-être que tous les jours il y aura une personne qui va s'asseoir plus près des nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?